C'est le jardin qui précède elle. Il n'a pas de paix, il n'a pas de paix. 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 Ton père te nourrit, ta mère te nourrit, et puis tu cherches une femme, tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Ton père te nourrit, ta mère te nourrit. Le matin, si c'est ton papa qui t'a nourri, et tu cherches une femme, c'est ton père qui te nourrit. Tu dors sur le lit de ton père, tu ne fais rien dans ta vie, et puis tu cherches une femme. Il fait quoi d'enlève ? Il est à plein temps. Écoutez, même pour vous qui dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, tu vas avoir l'appel de Dieu, mais ton appel ne prend pas encore soin de toi. Attends. Tu ne vas pas épouser une femme pour que l'église puisse en prendre soin. Nous, on ne va pas nourrir ta femme parce que tu es frère à l'église, parce que tu es serviteur à l'église. Parce que certains serviteurs à l'église, c'est ce qu'ils font. Comme on me connaît à l'église, maintenant je cherche une femme. Être connu à l'église, c'est l'argent. Être connu à l'église, ça nourrit. Non. Si tu as plein temps que ton ministère prenne soin de toi avant d'aller chercher quelqu'un, c'est pour vous faire souffrir les sœurs qui épousent les pasteurs. Avant de me marier, j'habitais ma maison. J'avais ma chaise, j'avais mon lit et j'ai épousé ma femme. Même si je n'avais pas beaucoup, j'avais le minimum. Toi, tu as quoi ? Vous allez manger la Bible et les versets bibliques. Quand les enfants auront fait tu vas lui ouvrir la bouche, je vais céder, je vais céder, je vais céder, je vais céder. Et certaines sœurs ici, vous commencez même à donner aux hommes l'argent pour vous donner. Aux doulières, vous donnez aux hommes l'argent pour vous marier. Toi, tu travailles, lui ne fait rien. Et toi, tu lui donnes l'argent pour t'épouser. Tu penses qu'il va te respecter ? Non ! Si c'est un homme, tu prouves qu'il est un homme. Tu prouves qu'il est un homme. Tu n'as pas l'argent, c'est interdit que tu aimes. Donnez-moi la main que je me parle. Dieu est la sagesse parfaite. Il n'a pas créé l'argent près des jours. Pourquoi ? Les femmes ont beaucoup de besoins. Les femmes ont des besoins. Ma sœur. Tu es pour ce chômeur-là qui n'a même pas la vision de réussir dans la vie. Tu auras tous les jours un pain. Un pain, un pain. On te donnera le nom de ce pain-là. Puis il peut porter un juin pendant 10 ans. On ne saura pas qu'il n'a pas changé. Les églises, parce que nous laissons des chômeurs avec des fiancés. Tu ne fais ni les affaires. Tu ne fais rien. Parce que tu as grandi. Et tu as la barbe et une grosse voix. Tu penses que cela te donne le pouvoir de pouvoir dire être femme. Je vais t'épouser. C'est pourquoi vous tombez dans l'impudicité. Pourquoi ? Parce que vous vous engagez avec des personnes. Et en plus, mon frère, comment peux-tu ? Peux-tu voir vraiment que tu es incapable de prendre soin d'une femme ? Et tu vas nous dire je t'aime. C'est souvent la chèvre. C'est souvent l'impudicité. Une personne responsable qui connaît qu'est-ce que le mariage refuse qu'on lui parle du mariage si elle n'est incapable de prendre soin d'elle-même. Mais toi tu es incapable. Il te pousse et puis jumeaux. Il a mille argent et là il y a deux jumeaux. Vous savez plutôt comment ? On est là de demander chaque jour à l'église. En étant les mendiants de l'église. Dieu vous appelle à ça. A devenir les mendiants de l'église. Pour les coucher les minérons. Ça honneur Dieu. C'est ça la foi. Parce que vous dites que c'est la foi. Que ta foi te nourrisse d'abord avant de me nourrir. On va chercher la foi. Que ta foi te donne une maison. Même à une maison avec chambre salant. Toi ta foi c'est d'abord quand tu épouses. L'homme qui voudrait épouser ma fille. S'il dit avec la foi je vais les chiffrer. Même si je suis pasteur je prêche la foi. Tu dois me rassurer qu'elle va pas mourir de femme. Tu dois me rassurer que c'est ton malade qui veut l'amener à l'hôpital. Tu dois me rassurer que vous ne viendrez pas chez moi pour que je puisse vous nourrir. Mais je suis pasteur je prêche la foi. Il y a des gens qui disent mais il n'y a pas de travail au Congo. Non il y a de travail mais il n'y a pas d'emploi. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. Au Congo il n'y a pas l'emploi mais il y a le travail. Le travail c'est quoi ? C'est résoudre les problèmes des autres et avoir un salaire. Si on ne t'engage pas dans une entreprise, engage toi toi-même et fonde ton entreprise. Alléluia ! Fonde ton entreprise. Fonde ton entreprise. Oh mais moi je veux t'épouser, on ne m'engage pas. Engage toi toi-même. Celui qui a fondé l'entreprise c'est un homme comme toi. Engage toi toi-même. Il y a beaucoup d'opportunités de travail car il y a beaucoup de problèmes qui cherchent des solutions. Ouvrez vos yeux, il y a le travail. Ouvrez vos yeux, il y a le travail. Écoutez ceci. Lorsque tu n'as pas le travail et tu cherches une femme, tu seras distré. Au lieu que tu te concentres sur chercher des idées de travail, ce sera elle est jolie, elle est belle, elle est jolie, elle est belle, elle est jolie. Au lieu que tu penses, je vais vendre comment, je vais acheter comment, je vais vendre comment, je vais acheter, elle est jolie, elle est belle. Et tu as un petit 20 dollars que tu dois investir dans les affaires. Cadet l'eau mèche, cadet l'eau mèche, cadet l'eau mèche. Comment tu vas investir ? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, un temps pour aimer. Tu es aux études, tes parents te nourrissent et tu es dans les choses de l'amour. Si tu te concentres bien, tu termines, tu deviens un grand docteur et tu vas bien te marier. Des fois, l'amour avant le temps est une distraction. Une distraction. Des fois, tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas besoin d'un homme. Reste seul. Concentre-toi sur ta vie et sur ta destinée. Et quand tu vas arriver, cherche une femme. Dieu n'a pas créé Eve. Le premier jour ni le deuxième jour, il a attendu bien faire les choses et puis il a créé Eve. Toute chose doit venir en son temps. Tout ce qui vient avant le temps de Dieu distrait. Amen. Amen. Cette fille que tu appelles fiancée, c'est une distraction. C'est une distraction. Même pour vous qui avez l'appel de Dieu. Dieu vient de t'appeler au ministère. Ton ministère ne fait rien, ne te nourrit pas. Tu es dans une période où Dieu ne te donne que le spirituel. Parce que c'est ce qui arrive de pas dans le ministère, Dieu ne te donne que le spirituel. Il ne te donne pas l'argent. Je connais cela. Tu prie Dieu ne te donne que l'onction. Pas d'argent. Pas de voiture. Pas de maison. C'est un temps où il veut seulement que tu aies la révélation de la parole. Que tu grandisses dans sa connaissance. Et en cette période-là, ce n'est pas bon d'avoir une femme à côté. Elle te distrait et t'empêche. Et un tel homme, quand il vient dans ta vie, il ne va pas durer. Six mois, il a fini. Une année, il a terminé. Mais les autres, quatre ans. Donne-moi la main, je vais parler. Tu vois, un homme s'il te fait tarder dans les fiançailles. Les hommes, même s'il y en a 45 ans, on paraît toujours jeune. Mais toi, ah ma sœur. Dis à ce garçon-là, tu t'amènes dans les trois ans, quatre ans. Hé, reviens un peu. Je suis une femme. Toi, tu es un homme. Moi, je vais vieillir. Ah non, tu sais, je vais arrêter ces choses-là. Tu m'as pris beaucoup d'années. Trois ans, quatre ans. Moi, je suis une. Femme. Alors, tu dois me dire, tu vas m'épouser ou pas ? Oh, on verra. Hé, laisse tomber. Épouse quelqu'un d'autre qui est prêt à t'épouser. Il te fait perdre ton temps. Il te fait perdre ton temps. Oh non, tu es matérialiste. Non, tu n'es pas matérialiste. C'est nous ou vous ? On t'amène dans une maternité bizarre. Qui va mourir là-bas ? C'est toi qui va mourir. Ma soeur, que personne ne te trompe. Amen. 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 Troisièmement. Évitez de vous retrouver dans un endroit où on ne peut pas vous contrôler. Évitez des chambres. Quand vous êtes fiancés, vous n'allez pas poser dans la chambre. Vous n'êtes pas des mariés. Ce sont les mariés qui posent dans les chambres. Pas les fiancés. Les fiancés posent au salon et posent à la veranda. Ce sont les mariés qui posent dans la chambre. Les fiancés ne posent pas dans la chambre. Et ne posent pas sur la nuit. Les fiancés n'ont pas une porte fermée. Non. Là, vous avez invité Satan. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais ne vous soumettez pas vous-même à la tentation. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui nous soumettons à la tentation. Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit où tout le monde peut passer, on vous contrôle. Les gens passent. Salut. Ah. Là, ils vous vraillent. Mais quand les gens veulent pêcher, ils cherchent des coins noirs où il n'y a personne qui passe là-bas. Les fiancés, c'est comme des fiancés des sorciers. Les fiancés puent, causent devant tout le monde. Ils parlent devant tout le monde. Pourquoi ? Ils n'ont rien à cacher. Ils n'ont rien à cacher. Pourquoi vous ne vous retrouvez car les autres autres, on ne peut pas vous contrôler ? Je vous dis comme ça. Ah maintenant, on les avait les chaperons rouges. Alors le pédier, il est fort pour accuser. Il a mis à moi, on va venir vous lui frapper. Non, on va te plier. Il a mis à moi, on va. Et tu vois une grande fille qui se promène toujours avec un petit garçon. Est-ce que ça se passe encore aujourd'hui ? Reste à la maison, reste à la maison. Il n'y a jamais quelqu'un de trop fort. Ce sont les gens faibles qui restent debout. Lorsque tu es orgueilleux et tu penses que tu peux te permettre de te retrouver dans des endroits secrets cachés avec quelqu'un et tu penses que tu seras toujours fort, sache étant donné que tu te mets toi-même dans une position de tentation, le Saint-Esprit ne va pas t'aider. Vivez devant tout le monde. Ton fiancé vient te voir à l'Écosse chez vous. Ou au salon, à la véranda, dans le jardin, là où tout le monde passe. Toi, mon frère, qui a un gueto. Il est frère au gueto. Tu es quelque part, tu as une maison avec chambre et salon, et la chambre est là aussi. Reçois ta frère, c'est jamais dans ta maison, dehors. Oh, mais si elle vient la nuit, qu'elle vient jamais la nuit. Elle vient jamais la nuit. C'est l'époque aussi normal pour nous les chrétiens, une sœur en Christ qui va chez son fiancé jusqu'à un troisième. Un troisième, un désert. Et tu veux qu'il te respecte. Tu veux que sa famille te respecte. Que les gens du café te respectent. C'est pourquoi il y a des adultères dans les mariages. Parce que sache ceci, un homme qui ne t'a pas respecté dans les fiancées ne te respecte pas dans le mariage. Donc c'est que vous mangez avant le temps, vous ne saurez pas le manger dans le temps. Vous allez manger ça demain, s'il mange ça aujourd'hui. Maintenant que je vais lui poser la question. Pasteur, demain, tu vas vivre comment c'est bon. Il aura honte de me dire qu'il a déjà mangé. C'est pourquoi nous avons déjà, les jours du mariage, un marié à la fête jusqu'à 2h du matin en train de danser. Un. 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 elle donne le corps. Ces filles, 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 les lycéennes, ah, elles attrapent assez mal les grossesses. Mais les filles qui étaient dans des écoles, garçons, filles, garçons, filles, quand les garçons lèvent, elles s'est déjà causée. Causé, football, politique, football, politique, football, c'est... Mais il n'y a rien. Des femmes qui n'ont jamais causé avec un homme, tant que facile. Alors si tu as une fille qui est au lycée, en heure du lycée, permets-la d'être quelqu'un qui peut causer aussi avec les hommes pour la préparer un jour. Si un homme vient, elle peut passer une année, elle cause avec un homme, elle ne fait rien. Occupez-vous et les mauvaises français ne viendront pas. Quand vous êtes fiancés, vous ne faites rien. Ensemble, quand vous êtes là, vous êtes là seulement. Il y a des fiancés comme ça. Aïe, bien. Tane gojé, bien. Maman, bien. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ce sont des fiancés, quand ils sont ensemble, vous attendez le silence. Ils causent pas. C'est ingéré. Des bons fiancés, certains, ils rient, ils blaguent, ils sortent, on va aller plus à l'évangélisation. Ils vont à l'évangélisation, et on va à la chorale, ils chantent à la chorale, et on est à un séminaire, vous n'allez pas pécher. Mais les fiancés qui vont rire, c'est pourquoi les chômeurs fiancés, ils pêchent toujours. Oui, chômage, il n'a pas ta case. Il n'a pas ta case, il n'y a pas ta case. Un homme qui est fiancé, il fait des choses. 8h, il quitte la maison, il va au travail jusqu'à 16h. Il rentre, il est fatigué, vous ne vous voyez que samedi. La fille, elle est tout le temps engagée à l'église, elle a la répétition, elle fait des choses, elle fait des choses. La fille travaille, elle étudie. Vous avez beaucoup de choses à faire, pas de choses. Vous êtes tellement occupés que vous n'avez pas le temps de tomber. Mais deux chômeurs, vous n'étudiez pas, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas des affaires, vous ne faites rien à l'église, mais rien de rien. A l'église, vous n'êtes pas engagé, vous n'avez aucune responsabilité, vous n'intercédez pas, vous n'évangélisez pas, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas des affaires, vous n'étudiez pas, vous faites rien. Vous tomberez, pourquoi ? Le temps, vite que vous avez, vous poussera à faire quelque chose. C'est pourquoi, lorsque un frère à l'église veut dire, « Pasteur, je vais vous éteindre seul », puis vous me demandez « Tu fais quoi ? » Je n'étudie pas, tu es dangereux. Je ne travaille pas, tu es dangereux. Tu ne fais pas l'église, rien. Je me dis « Non, tu as trop d'énergie. » Tu as trop d'énergie non utilisée. Ton énergie va dans quoi ? Dans rien. Tu vas tomber. Amen, hein ? Il est démontré dans la parole. Pêche toujours dans des médicaments, pourquoi ils n'ont rien à faire. Lorsque David était à la guerre, il n'avait pas le temps de voir Bécheba. Lorsqu'il a cessé d'aller à la guerre, il a vu Bécheba parce qu'il n'était pas occupé. Soyez occupé à faire des choses. Imagine mon frère, tu es dans des affaires. Des fois, ça t'amène dans des missions et tout le reste. Tu es fiancé. Tu es tellement dans des affaires que tu n'as pas le temps de pécher. Mais quand il n'y a rien, alors vous ferez quelque chose. Amen. J'espère que je ne suis pas en train de détruire ta vie. Mais il faut détruire pour construire. Amen. Sixièmement, évitez les païens et les chrétiens charnels. La Bible dit qu'il n'y a pas de lumière entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'Abraham a voulu qu'Isa, son fils, puisse se marier, il a demandé à Eléazar d'aller dans sa famille pour lui prendre une femme. Nous, chrétiens, nous nous marions en famille. Nous épousons nos frères et nous épousons nos soeurs. On se marie en famille. Lorsque tu te fiançais à un homme païen ou un frère charnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'écuser, mais il vit comme un païen, vous tombez-le. Pourquoi ? Il est naturellement un pédicain. Tu es un homme. Tu as décidé de vivre dans la chasteté. Et tu vas te fiancer à une fille qui est impudique. Les femmes impudiques, on leur dit quoi ? Qu'il faut coucher avec un homme avant le mariage pour la traver. C'est ça le principe du monde. Il faut coucher avec ton fiancé pour la traver. Maintenant, toi, tu es un chrétien. Tu regardes la beauté de la païenne et tu dis, je vais l'épouser. Elle, maintenant, dans son fonctionnement, elle doit te faire tomber pour t'attraper. C'est ainsi que tu tomberas. Ce sera vous causer. Et il y a rien. Elle dit, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu m'aimes ? Je ne t'aime pas. Mais tu ne me touches pas. Au revoir, je t'aime pas. Ah, quel genre d'homme ? Tu m'aimes, tu ne me touches pas. Mais je t'aime. Ah, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, touche avec moi. C'est ça le principe des païens et des hommes charnels. Si tu m'aimes, touche avec moi. Si quelqu'un te dit, si tu m'aimes, touche avec moi. Dis-lui, tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas la femme de ma vie. Pourquoi on n'entre pas dans une maison sans payer la garantie ? Si tu m'aimes, respecte-moi. Dites ça. Si tu m'aimes, respecte-moi. Si tu m'aimes, attends. C'est ça la parole. L'amour part, patience. L'amour ne se précipite pas. Mais quand vous vous fiancez à des païens, quand vous vous fiancez à des païens, les païens ont toujours cette tendance à séduire les chrétiens. Pourquoi? Samson a perdu ses cheveux. Il aimait les femmes étrangères. Et Deli n'a bien coupé les cheveux. Pourquoi Salomon est tombé? Il aimait les femmes étrangères. Ma soeur, aujourd'hui les soeurs commencent à épouser des païens. Pourquoi les frères sont pauvres? La pauvreté des frères pousse les soeurs à épouser des païens. C'est un déséquilibre et c'est une source de pauvreté dans les églises. Les gens qui brisent seulement. On a fait un an.